Les 19 et 20 septembre derniers se tenait à Marseille la quatrième édition du Festival de la caricature et du dessin de presse. De nombreux dessinateurs étaient présents, dont la célèbre Nadia Kiari, dessinatrice politique tunisienne, dont le personnage de Châte subversive fut l'un des porte-voix du printemps tunisien. Plus d'une vingtaine de dessinateurs du monde entier étaient réunis fin septembre sous un soleil encore estival pour exposer leurs dessins et rencontrer le public de la quatrième édition du Festival international de la caricature et du dessin de presse à l'Estac, à Marseille. L'initiateur de ce festival, l'artiste peintre et dessinateur de presse marseillais et algérien Fatibouraillou, défend le rôle des artistes et leur droit fondamental à s'exprimer librement dans une société où les injustices sont pourtant criantes. Est-ce que tu peux nous retracer brièvement l'historique du Festival international de la caricature ? C'est le site en lui-même, c'est le village. Donc on s'est arrivé là, il y avait Cézanne, il y avait Guédéguillon, il y avait l'immigration, le port, l'exil. Tous ces atouts-là, on les a rassemblés pour créer un grand festival. Et on s'est dit que le meilleur ambassadeur entre les deux rives de la Méditerranée, c'est le Krakatouriste. Parce que vous savez très bien que moi, j'arrive d'Algérie, j'étais très très réprimé. J'ai été menacé de voir par les islamistes. J'ai voulu inviter les maghrébins qui sont réprimés chez eux. Là, si tu veux, on a invité un Marocain qui vient juste de sortir de prison parce qu'il a fait une caricature contre le roi du Maroc. On a eu l'honneur d'accueillir Leïja Donnelli, la grande star du New York Times. Il y a Raïma du Venezuela, il y a Antonio Antunes. C'est un monument de la caricature portugaise. On a invité un serbe, des maghrébins, histoire de rassembler aussi le bassin Méditerranée autour de cette liberté qui est si importante. Suite aux attentats de janvier contre le magazine Charlie Hebdo, l'émotion et le deuil étaient bien sûr aussi de la partie. D'autant plus que le dessinateur Tignous était présent au festival l'an dernier. Nadia Kiari, la dessinatrice du plus célèbre chat de la révolution tunisienne, Willis from Tunis, était de nouveau présente cette année. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la situation politique en Tunisie ? Un petit mot ? Un gros mot peut-être ? Un gros mot peut-être ? C'est plus simple. Allons-y. Non, non, un petit mot. Disons que par rapport aux autres pays arabes, on s'en sort quand même plutôt pas mal, même si les objectifs de la révolution ne sont pas atteints. Et qu'il y a une récupération un peu politico-politicienne de tout ça. La misère existe toujours, la corruption aussi, il n'y a pas de justice sociale. Il y a encore beaucoup de boulot et en plus on a le souci du terrorisme qui vient s'ajouter à tout ça. Donc c'est compliqué, ça prend du temps. J'ai confiance en la jeunesse tunisienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501